Finalement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce que je redoutais. Ça y est, ça y est, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Vous voyez, finalement, je ne sais pas avec qui je le dois faire. Peut-être retrouver une connexion à Stéphanie. Je reprends la connexion avec Stéphanie. Ça y est, on est connectés. Allez, Sylvain, je vous rends votre âme d'enfant. Draco, je ne voudrais quand même pas que vous quittiez le plateau sans qu'on ait dit à nos téléspectateurs que vous êtes ce soir à la brasserie, le bureau sur les quais de Rouen, qu'est-ce qu'il y a de Bois-Guilbert, et vous y êtes de 20h à 23h. Voilà, donc, si vous n'avez rien d'autre à faire, précipitez-vous. Vous ne le regretterez pas. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de montrer la petite dédicace très, très sympa que Dominique Verviche nous fait. Il est en train de faire celle de Stéphanie, voilà, pour Sylvain. Noellement, je ne sais pas si on voit bien, Noellement vôtre. Voilà, très heureux et très fier. Merci beaucoup, Dominique Verviche. Pour l'instant, c'est avec très grand plaisir que nous allons passer à l'actu, à l'info, qui nous est, ce soir, présenté en cette fin de semaine par Stéphanie Jus. Ce jeudi, la collaboration 276 s'est illustrée par une réunion de travail. Le président de région et les présidents de Seine-Maritime et de l'Eure ont réaffirmé leurs engagements au sein de ce dispositif. Ils ont aussi évoqué leurs projets futurs. Les détails au micro de Mailly Château. Nous étions réunis aujourd'hui en 276 pour la première fois avec le nouveau président de région pour réaffirmer l'engagement qui est celui de la région et des deux départements dans ce 276 qui préfigure largement les dispositions qui sont contenues dans la nouvelle loi de décentralisation qui prévoit des conférences territoriales. Nous, nous le faisons depuis dix ans avec une forte volonté, à la fois d'avoir une approche commune et partagée des problématiques de la région, dans tous nos secteurs d'activité, dans toutes nos compétences, pour ensuite définir des modes d'action à travers les instruments classiques que sont le contrat de plan État-région, le contrat 276 et enfin la déclinaison territoriale avec les contrats de pays et les contrats d'agglomération. On pense là à la ligne nouvelle Paris-Normandie, à la gare de Rouen, mais aussi au contournement est de l'agglomération rouennaise. On a évoqué la nécessité de l'aménagement numérique de notre territoire pour que d'ici cinq ans, tout le monde puisse accéder à 10 mégabits secondes et puis d'ici 15 ans, que partout, les gens aient accès aux très hauts débits. Ça, c'est dans le cadre du projet avec l'État. Et puis, nous avons nos propres contrats actualisations dans le cadre du 276, ce qu'on appelle le contrat 276, qui va nous permettre d'aborder un certain nombre de questions, de définir qui va être chef de file, de quels moyens on dispose, de qui va financer quoi. Donc ça, ce sont des travaux que nous allons réengager pour la période 2014-2020. Le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine à Rouen présentent dans le cadre de la deuxième édition du Temps des collections l'exposition Mesdames Bovary. Pour l'occasion, des œuvres inédites ont été présentées au public. Reportage Pierre-Maël Delaubert. Ce jeudi marquait le 192e anniversaire de naissance de Gustave Flaubert. Pour fêter l'événement comme il se doit, le musée Flaubert à Rouen a présenté au public deux tableaux prêtés par le musée des Beaux-Arts de Rouen. L'exposition est intitulée Mesdames Bovary. Ces deux portraits sont censés dans l'imaginaire collectif représenter l'héroïne du roman de Flaubert, Madame Bovary. On s'est posé la question pour savoir pourquoi c'est toujours ces tableaux qui sont représentés dans les ouvrages. et en fait, il faut remonter au début du siècle pour que le docteur Brunon, qui était le fondateur du musée, ait associé ces tableaux au portrait de Madame Bovary. Le musée ne possédait jusqu'à présent aucune pièce ayant appartenu personnellement à Gustave Flaubert. C'est désormais chose faite. En novembre dernier, une coupe lui ayant appartenu a été mise en vente aux enchères à l'hôtel de Rouen à Paris. L'association des amis du musée Flaubert et l'association des amis de Flaubert et Maupassant ont organisé une collecte. Malgré leur crainte de voir les enchères s'envoler, leurs promesses de dons ont été suffisantes. La coupe leur est adjugée vendue et revient à Rouen. Les objets qui ont appartenu à Flaubert sont extrêmement rares. Les lettres de Flaubert passent assez régulièrement en vente, certaines lettres. Des livres dédicacés également, soit à Flaubert, soit de Flaubert. Les éditions originales bien sûr de ces œuvres. En revanche, les objets, depuis que je m'intéresse aux ventes aux enchères, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est le deuxième objet que je vois passer en vente. Donc ils sont extrêmement rares. Les deux associations ont une alerte à l'hôtel de Rouen à Paris. Les passionnés de Flaubert à Rouen sont nombreux, si d'autres pièces sont mises en vente, ils seront très sûrement présents pour en chérir de nouveau. Pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir la une du courrier Cochois avec un dossier spécial sur la parité pour les municipales. Christophe Dupuis, le rédacteur en chef du courrier Cochois, nous explique le choix du sujet de cette une du vendredi 13 décembre. On l'écoute. La parité pour les municipales, parce qu'on s'est aperçu que plusieurs têtes de liste qui sont soumises à cette obligation ont de plus en plus de mal à faire leur liste. Et puis, on est aussi allé voir des mères, des femmes mères, pour leur demander ce qu'elles en pensaient. Alors là, elle considère que l'obligation, la parité, l'obligation de mettre en temps de femmes que d'hommes n'est pas vraiment quelque chose de très judicieux. Et elle presserait qu'on mette la priorité sur la compétence plutôt que sur le sexe. Merci à Christophe Dupuis, le rédacteur en chef du courrier Cochois, pour ses explications. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Et n'hésitez pas à envoyer toutes vos actualités sur notre mail, rédaction.lachaînenormande.fr. N'hésitez pas, merci beaucoup Stéphanie, pour toutes ces infos. N'hésitez pas non plus à nous envoyer pour la partie programme de la quotidienne, des mails, des mails, des mails, des mails. On est très proche de vous, on souhaite relayer au maximum toutes les informations qui font partie du territoire qui est le vôtre. Donc, un réflexe, lacotidienne.lachaînenormande.fr. On vous redonnera juste à la fin de l'émission, en incrustation sur l'image, le mail pour que vous puissiez le noter. Donc, d'ici la fin de l'émission, un petit travail à faire, un petit bout de papier et puis un crayon pour noter cela. Dominique Verviche, vous êtes encore là, ça nous fait plaisir. Et vous avez fait une petite dédicace aussi pour Stéphanie. On a tous la nôtre, on est très heureux. Voilà, donc je ne trahis pas de secret en la montrant à l'antenne. Voilà, je sais. Pour Stéphanie, Noël, nous, c'est ça, Dominique Verviche. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, de la part de Dominique Verviche, je fais la transition et je vous remets ce livre qu'on aura beaucoup de plaisir à feuilleter. Je note d'ailleurs la légende du Grand Paris, vous êtes complètement dans l'actualité économique puisque bien sûr, c'est un dossier économique important. Toute cette région, l'axe Seine qui va de Paris, qui passe par le Rouen et qui va jusqu'au Havre, eh bien c'est une dynamique économique dont on pressent pour l'avenir qu'elle apportera certainement peut-être un peu de mieux vivre, en tout cas une dynamique nouvelle. Vous avez un avis là-dessus d'ailleurs sur le Grand Paris ? Eh bien, bon, je suis, disons, j'ai fait la légende du Havre, de Rouen et du Grand Paris. Donc je suis la diagonale. Vous suivez l'axe, parfait. D'ailleurs, on a dit que l'axe Seine qui allait de Paris jusqu'au Havre était finalement l'une des plus belles avenues du monde. Oui, c'est Napoléon qui a dit ça. Voilà, merci pour nous avoir rappelé, Napoléon. Pour l'instant, c'est vendredi 13, je ne sais pas si ça vous inspire, mais en tout cas, ça inspire la Miss Météo Fanny Bertin. On parle de tirage, on parle certainement de cagnotte aussi. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello, hello Haute-Normandie. Tout de suite, les résultats météo pour ce samedi 14 décembre 2013. Une météo qui fait rêver, une météo qui fait même halluciner. Vous avez encore été très nombreux à vouloir estimer ces prévisions pour un tirage exceptionnel. Je vous rappelle par la même occasion que ces prévisions n'ont absolument pas été contrôlées par un huissier de justice. Tout de suite, les résultats pour la matinée de ce samedi. Il fallait donc jouer le 3 degrés à Breteuil et Évreux, le 4 degrés à Vernon, le 5 degrés à Neuchâtel et le numéro majoritaire, le 7 degrés au Havre. Vous étiez complètement à côté de la plaque, pas de panique. On enchaîne tout de suite avec le second tirage et les résultats de l'après-midi. Sous un ciel bien nuageux mais ensoleillé, il fallait trouver le 7 degrés à Verneuil-sur-Havre et Breteuil, le 8 degrés aux Andelis, le 7 degrés à Vernet et le numéro grandiose, le 9 degrés à Fécamp. Les prévisions supplémentaires, il ne fallait pas oublier de souhaiter une excellente fête à Odile et de trouver 8h12 d'ensoleillement. Prochain tirage météo lundi, en attendant, passer un excellent week-end Haute-Normandie. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.